Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, la rumeur sur l'empoisonnement des fruits et légumes par Boko Haram prend de plus en plus de l'ampleur. La Ligue des consommateurs invite les autorités compétentes à se prononcer sur la question. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Conseil supérieur de la magistrature réfléchit au renforcement du dispositif judiciaire. Série d'audience à la prémature, le Premier ministre Paul Kabat-Tieba a reçu les diplomates de la Belgique, des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Pour commencer, le président du FASO, Rochmark Christian Caboret, est de retour dans son pays. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Paul Kabat-Tieba, le ministre de la Sécurité, la haute hiérarchie militaire. Rochmark Christian Caboret, le président du Burkina Faso, a pris part du 30 au 31 janvier au 26e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. À présent, cette question de santé publique, une rumeur faisant cas depuis quelques jours d'un empoisonnement de certains fruits et légumes par le groupe islamique Boko Haram prend de plus en plus de l'ampleur. Cette rumeur a poussé ce matin le responsable de la Ligue des consommateurs à crever l'abcès. Ils interpellent les autorités compétentes à se prononcer. Gail Rodrigue, reportage. Les rumeurs sur les fruits et légumes empoisonnés par Boko Haram circulent dans le pays il y a déjà quelques semaines. Depuis cette période, c'est la psychose au sein de la population. Face à cette situation, la Ligue des consommateurs du Burkina a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle invite les autorités compétentes à se prononcer sur la question. Cette conférence de presse a pour objet d'interpeller le ministère de la Santé, le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture à se prononcer sur cette rumeur relative au fait que les pastèques, les pommes et les carottes provenant du Nord auraient été empoisonnées par Boko Haram. Nous sommes confrontés à cette rumeur depuis près d'un mois maintenant. Et donc, face à certaines plaintes menaçantes parfois de nos consommateurs, et suite à l'interpellation par la presse, nous avons jugé nécessaire d'interpeller les autorités compétentes pour qu'elles puissent nous donner la réponse à cette question. En croit le président de la Ligue des consommateurs, cette situation, en plus de nuire sur la santé des consommateurs, a des répercussions sur l'économie. Nous avons visité certaines vendeuses et vendeurs, nous nous sommes rendus compte que depuis près de quelques semaines, leur activité tourne au ralenti parce que les gens s'abstiennent d'acheter ces produits. Bon, ça ne va pas, ça pose un problème économique aussi. C'est pour cette raison que nous devons avoir la réponse à cette question-là rapidement. C'est urgent, c'est plus qu'urgent. Il affirme qu'aucun cas de maladie en relation avec ces produits empoisonnés ne leur a été signalé pour le moment. Si des gens ont consommé, ils ont été empoisonnés, non, le moment, on n'a pas reçu de plainte là-dessus parce que pour que quelqu'un se plaigne de ça, il aurait fallu qu'un médecin puisse lui dire que c'est du fait de la consommation de tel ou tel produit qu'il a été empoisonné. Donc le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais comme nous savons que si ces produits-là sont empoisonnés et que les gens les consomment, ils vont être malades. C'est pour cette raison que nous faisons en sorte qu'on nous donne l'information juste. Selon le Laboratoire national de santé publique, les échantillons de produits transmis à leur service sont en examen par les spécialistes afin de pouvoir rassurer les consommateurs sur la qualité de ces différents produits. Et les conséquences de cette rumeur, les vendeuses les subissent de plein fouet. Les méventures se multiplient. Gail Rodrigue a rencontré quelques vendeuses pour comprendre l'ampleur de la situation suivant ce constat. La main sous les mentons, Mouniratouzida attend impatiemment les clients qui ont commencé à se faire rares depuis les rumeurs, faisant croire à l'empoisonnement des fruits et légumes par Boko Haram. Une situation qui aurait porté un coup sur son chiffre d'affaires. Pour nous, il n'y a plus le marché. Si on demande, vous n'allez pas acheter carottes, tomates, on dit qu'on a mis des produits dedans dont on n'a plus besoin d'acheter. Avant, je pouvais vendre au moins 10, 12 plats. Mais maintenant, si je gagne 3 plats même, je suis content. Carottes là aussi, je pouvais vendre carottes de 5 000. Actuellement, si je vends pour 2 000 même, je suis là content. Avant ça, le marché, ça passait bien. Mais actuellement, les gens ne veulent plus acheter comme d'habitude. S'ils veulent acheter même, ils ont peur d'acheter. Question de santé oblige. Certaines clientes ont vite revu leur consommation en se privant de certains produits, à savoir entre autres les pommes, les tomates, les carottes. Je fais tout mon possible pour ne pas utiliser les légumes et les condiments qu'ils ont dit. Je vise plus précisément les courchettes et les tomates. Maintenant, bon, pour faire plus facile, les tomates qui sont un peu moules là, c'est ça que le Burkina fabrique. Pour d'autres, il n'est pas question de se priver de ses fruits et les légumes, les rumeurs n'étant pas fondées. C'est une des pays, comme ce n'est pas encore publié, et puis ce n'est pas officiellement, ils n'ont pas parlé de ça officiellement comme ça. Donc, c'est ce qui fait que je continue à payer les légumes. Bon, même matin, la même journée, j'ai consommé les corottes là. Les pommes, les terres là aussi, je consomme ça toujours. Non, je n'ai pas perdu ça. Puis c'est qu'il y a un truc qu'il met en bas. Qui peut que je produise avec les médicaments qui peut tuer les gens comme ça. Non, 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 je ne pense pas ça. Les regards sont pour le moment dirigés vers le Laboratoire national de santé publique afin d'éclairer la population sur la conduite à tenir et permettre aux Vendaises de reconquérir leur clientèle. Et c'est loin de cette rumeur que la Fédération nationale des femmes rurales du Burkina, section Duboulkiemde, a organisé les 30 et 31 janvier une foire d'exposition des produits agricoles et des mets locaux. Les exposantes ont ainsi saisi cette opportunité pour valoriser leur savoir-faire culinaire et montrer leurs apports dans la chaîne de valeur des différentes filières agricoles. L'École nationale de santé publique est toujours paralysée par la grève illimitée décrétée par les élèves. L'intervention du ministre de la Santé n'y a rien changé. Cette rencontre avec le docteur Smaïla Ouetraogo a toutefois permis de résoudre deux des quatre points de revendication. Deux autres points sont toujours sur la table des négociations. Gail Rodrigue, plus tôt, Assama Kourou, reportage. Malgré les concertations qui ont eu lieu entre les élèves de l'NSP et le ministre en charge de la Santé, le vendredi 29 janvier 2016, sur la crise au sein de l'école, le sitting des élèves continue. C'est le constat que nous avons fait ce lundi 1er février 2016 au sein de l'école. Une situation que le délégué des élèves Yaya Traoré justifie par la non-satisfaction de leur plateforme revendicative. Lors de cette rencontre, le ministre a dit qu'il tenait à nous rencontrer pour construire une solution concernant la crise qui traverse l'NSP. En réalité, il dit concernant le point cruel du mouvement, c'est le trousseau. Et il dit c'est remettre à la décision du président du conseil d'administration qui est que cette année, tout le monde ne devrait même pas bénéficier du trousseau. Ce qui devrait bénéficier sont seulement les élèves qui sont rentrés de l'année scolaire 2013-2014. Pourtant, les élèves estiment que cette question du trousseau ne devrait pas créer de discrimination. A cela s'ajoute le trop perçu qui n'a pas aussi trouvé de réponse. On a discuté avec la base et la base estime que non, s'il n'y a pas d'avancée sur la question du trousseau et du trop perçu, il n'est pas question d'arrêter pour le moment. Parce qu'au niveau du trop perçu, les gens estiment qu'il y a trop d'injustice. Il faut quand même que les choses soient, qu'on tire les choses au clair. Pour cette dernière, cette rencontre n'a véritablement pas changé grand chose. Le point essentiel, c'était le trousseau, le trop perçu, les frais de participation à l'examen national et la moyenne de participation. Donc, grosso modo, quand on regarde, en réalité, on n'a pas eu gain de cause. Les deux points que je sais même, c'est le trop perçu et le trousseau. Et pour le moment, si on n'a pas quand même un avancé sur ces points-là, on ne peut pas dire qu'on a eu gain de cause. Sur les quatre points revendicatifs, celui des frais de participation à l'examen qui était fixé à 10 000 francs a été annulé, ainsi que celui de la moyenne qui passe de 12 à 10. Il reste la question du trousseau et du trop perçu qui sont toujours en négociation. Au moment où nous quittions les lieux, les élèves étaient en concertation avec l'administration pour qu'une issue favorable soit vite trouvée. D'ailleurs, c'est ce 1er février que le milieu rural des élèves stagiaires de l'INSP devrait commencer. Le système universitaire est aussi paralysé. A Kudougou, les enseignants de l'université de cette ville ont entamé ce lundi une grève illimitée pour reclamer le paiement de divers arriérés de salaires. Vendredi dernier, les étudiants et stagiaires de l'école normale supérieure et de l'université de Kudougou ont manifesté pour exiger le déblocage des activités académiques au sein de l'université. Les résultats de l'audit de la gestion financière de la transition sont attendus par les Burkinabés. L'étude qui a été lancée fin janvier avait été souhaitée par le président Roque-Marc-Christian Caboret. Près d'une centaine d'agents ont été mobilisés pour l'opération selon le président de l'ASE, Luc Marus Ibriga. Assane Nacro nous en dit plus. Depuis le mercredi 27 janvier 2016, l'autorité supérieure du contrôle d'état, ASE, a lancé un audit sur la gestion financière de la transition. Un audit recommandé par le président du FASO mais aussi par le gouvernement de la transition qui, selon Luc Marus Ibriga, le contrôle gérant de l'ASE, constitue une base pour l'instauration de la culture de la rédivabilité. Disons qu'il faut que l'on précise que cet audit qui est lancé est à la fois le souhait du gouvernement sortant de la transition et du gouvernement entrant. Ce qui nous honore au Burkina Faso parce que cela montre bien que petit à petit, la culture de la rédivabilité prend place. En ce qui concerne l'audit, il faut bien que l'on précise quelque chose. Il ne s'agit pas d'un audit au sens technique du terme. Il s'agit particulièrement d'investigation sur la gestion financière de la transition. Une opération qui a mobilisé plus de 100 agents venus de toutes les structures financières publiques et qui a d'ailleurs permis à l'ASE de faire une opération de front. Disons que nous avons fait une opération de front parce qu'on n'a pas commencé par certains ministères pour en venir d'autres. Non. Voilà pourquoi on a mobilisé près d'une centaine de personnes et on a réparti les équipes selon les différents ministères. Pour le moment, aucune difficulté majeure n'a été signalée par les agents en dehors de quelques soucis de documentation à laisser entendre le premier responsable de la structure. Disons que pour l'instant, il ne nous revient pas que les équipes aient des problèmes particuliers. La plupart du temps, c'est le problème de la documentation qu'il faut réunir pour remettre aux équipes. Mais nous avions pris le devant pour demander au ministère, avant le début de la mission, qu'on nous envoie tous les marchés qui ont été passés par les départements ministériels. Le rapport provisoire de cet audit est attendu en mi-février par le contrôleur général de l'ASE en attendant le rapport final qui sera transmis au président du FASO en fin mars 2016. Poursuivons cette édition avec des questions judiciaires. Après les attaques terroristes du 15 janvier, les magistrats burkinabés veulent renforcer le dispositif judiciaire en termes de terrorisme. Et c'est autour de cette réflexion que s'est ouverte ce matin la première session de l'année 2016 du Conseil supérieur de la magistrature. Plus de détails avec Ibrahim Zongo. C'est 20 débuts contre le terrorisme que le Conseil supérieur de la magistrature CSM tient sa première session de l'année 2016 ce lundi. Au cours de cette session du CSM, il s'agira d'examiner les conditions de renforcement du dispositif judiciaire burkinabé en matière de terrorisme. Il y avait des textes, mais la matière terroriste est une matière extrêmement grave. Il faut que le dispositif actuel soit renforcé suffisamment pour permettre de faire face au terrorisme. Les pays qui ont une longueur d'avance sur nous ont institué des dispositifs pour faire face au terrorisme. Deuxième de juin, depuis la déconnexion d'avec l'exécutif, cette session du CSM a tout de même connu la présence du ministre en charge de la justice qui a insisté sur la nécessité aujourd'hui de renforcer la législation en matière de terrorisme. Cela au regard de la situation qui a prévalu au FASO le 15 janvier dernier. Il y a des tests qui ont été faits, d'autres tests sont en cours et aujourd'hui il est plus qu'urgent de renforcer le dispositif judiciaire en matière de lutte antiterroriste. Puisque la situation présente nous a démontré insuffisant que notre cadre législatif et réglementaire est insuffisant pour pouvoir appréhender toutes ces questions. Au sorti de cette session, le conseil supérieur de la magistrature devrait disposer d'une base nationale de coordination de ses compétences et actions contre le terrorisme. Vous savez que chaque procureur est indépendant dans son domaine. Si ça frappe à Dori, c'est le TGI qui est compétent. Il va falloir voir pour coordonner tout cela qu'on trouve un moyen pour que ce soit coordonné. Il faut qu'une structure soit basée quelque part, par exemple dans la capitale, en France en tout cas c'est dans la capitale, que la structure est basée pour coordonner tout ce qui peut se passer à travers le territoire. Cette session permettra également aux membres du CSM de mettre en place un comité de réflexion et de résolution conformément à l'article 17 de la loi organique portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Les attentats du 15 janvier ont révélé l'insuffisance des textes juridiques en matière de lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Justice, René Bagoro, l'a lui-même reconnu ce matin. Il s'est exprimé à ce sujet à l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature. Ibrahim Zongo, pour plus de précisions. À circonstances drastiques, mesures drastiques, dirait-on. En effet, après les attaques terroristes du 15 janvier 2016, le gouvernement Burkinabé s'est vu obligé de renforcer son dispositif judiciaire. Ces attaques, en réalité, ont révélé les maillons faibles du dispositif judiciaire Burkinabé face au terrorisme. Réalité qui a tout de même sa raison d'être, justifie le ministre en charge de la Justice. Vous savez que le droit, il se nourrit toujours de la réalité quotidienne. Donc, quelle que soit la qualité de vos tests, tant que vous n'avez pas fait face à certaines situations, vous ne pouvez pas prouver la qualité de vos tests. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'arsenats juridiques, mais les attentats, effectivement, ont montré que ce n'est pas suffisant pour appréhender tous les aspects du terrorisme. Et donc, on peut répondre affirmativement à votre question, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que, quelle que soit la qualité de tes tests, je le répète, il faut le confronter à la réalité pour découvrir ses insuffisances et améliorer. En clair, il est maintenant question de proposer des mesures probantes à même de réduire les risques et faciliter les enquêtes et procédures judiciaires en la matière. La matière terroriste est une matière extrêmement grave. Il faut que le dispositif actuel soit renforcé suffisamment pour permettre de faire face au terrorisme. Par exemple, si le terrorisme peut frapper à n'importe quel endroit du territoire, il faut que l'organisation judiciaire soit bien organisée pour pouvoir suivre. Ainsi que, non seulement l'organisation judiciaire, mais les enquêtes de police, il faut que la police soit bien organisée également pour faire face à tous ces dispositifs. Somme toute, le gouvernement se dit ouvert à toutes recommandations, allant dans le sens à rendre plus pratique la lutte contre le terrorisme pour mieux faire face à ce qu'il convient d'appeler fléau, le terrorisme. Le 26e sommet de l'Union africaine a pris fin hier en Éthiopie autour de plusieurs résolutions. On retiendra que les dirigeants africains dénonçant un acharnement ont menacé de se retirer de la Convention de Rome. Joël Zundi nous en dit plus sur les autres conclusions de ce sommet. Les représentants des États membres de l'Union africaine ont promis jeudi de chercher l'indépendance financière pour l'organisation. À partir de 2016, les États membres financeront 100% du budget de fonctionnement, au moins 75% du budget des programmes et au moins 25% de son budget pour les opérations de maintien de la paix. Depuis sa création en 1963, l'Organisation de l'Unité africaine OUIA, prédécesseur de l'UIA, avait connu des contraintes financières en raison du fait que son budget de fonctionnement était financé de l'étranger. L'Afrique du Sud, la Libye, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie fournissent environ 65% des contributions à l'Union africaine. La décision était également une étape importante prise par l'organisation pour permettre à l'Afrique de contrôler ses programmes et ses activités. Selon l'UIA, le projet de plan pour 2014-2017, qui est actuellement sous discussion, est axé sur huit domaines clés, y compris le développement économique, les ressources humaines et le développement agricole. Face au refus catégorique de Bujumbura d'accueillir toutes troupes étrangères sur son sol, l'Union africaine n'a pas pu se mettre d'accord sur l'envoi de sa mission africaine de prévention et de protection au Burundi. Le président Idriss Déby du Tiat a été désigné par ses pairs d'Afrique centrale pour prendre, durant une année, la présidence tournante de l'Union africaine. Pour son dernier discours en tant que président de l'Union africaine, le Zimbabwean Robert Mungabe, âgé de 91 ans, a encore envoyé des flèches près d'une heure durant contre l'Occident. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Kozazana Tlamini-Zumabwean, n'a fait aucune allusion à son avenir, ni dans ses discours, ni dans ses déclarations à la presse. Son premier mandat expire en juillet 2016 et son successeur présidera la Commission jusqu'en 2020. Les dépôts de candidatures pour la présidence de la Commission doivent intervenir d'ici fin mars. Comme prévu, c'est le Rwanda qui accueillera le prochain sommet de l'Union africaine fin juin début juin 2016. Autre information, dans le cadre des préparatifs de sa première session ordinaire, les membres du comité interparlementaire de l'IOMOA se sont réunis aujourd'hui à Ouagadougou. La question sécuritaire marquée par des attentats terroristes et la tenue d'élections dans des pays membres de l'Union au cours de cette année ont ponctué ses travaux. Le point avec Samba Kassile Traoré. C'est dans le souci de faire les comptes rendus des missions d'observation des élections en Côte d'Ivoire et au Bukina, et aussi pour respecter leur texte qui se pule qu'un mois avant une réunion ordinaire, le bureau devra auparavant se rencontrer, que les membres du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain se sont rencontrés à Ouagadougou. L'intérêt de cette réunion pour l'IOMOA, d'abord il faut préciser qu'il s'agit d'une réunion qui se tient régulièrement, la réunion des bureaux, ça précède toujours une des sessions ordinaires, comme nous serons bientôt à mars, cette réunion donc pour nous, elle s'est toujours tenue avant la première session ordinaire prévue en mars prochain. Les questions secrétaires ne sont pas oubliées lors de cette réunion, vu qu'elle se tient deux semaines après les attaques djihadistes qui ont endéhé le Bukina. Les questions de sécurité sont des questions que nous abordons de manière constante, parce que notre sous-région, notre espace éloigne, et comprends-nous aujourd'hui un défi majeur qui porte sur l'insécurité des citoyens et de leurs biens. C'est sûr, comme vous l'avez entendu dans les discours d'ouverture, nous avons condamné des attaques martirières qui ont survenu dans certains de nos pays, et nous allons continuer à prendre position conformément au schéma défini par nos États pour renforcer la sécurité, la paix dans notre sous-région. Au cours du premier trimestre 2016, deux pays de l'Umo, à savoir le Bénin et le Niger, organiseront des élections. Le vice-président dit souhaiter que ces élections soient véritablement démocratiques et apaisées. Ce fut un véritable balai diplomatique au premier ministère tout au long de cette journée. Les ambassadeurs de la Belgique, des États-Unis et de l'Arabie saoudite ont été reçus individuellement ce lundi par le premier ministre Paul Kaba Thieba. Les échanges ont porté autour du renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina et ses différents pays. Compte rendu, Philippe Haddad. Philippe Hertz, ambassadeur plénipotentiel du Royaume de Belgique, est le premier à être reçu par le premier ministre Paul Kaba Thieba en cette mi-journée du lundi 1er février 2016. Au menu du Tête-à-Tête d'environ trois quarts d'heure, entre les deux hommes, le renforcement de la coopération belgo-burkinabèque. Sens pour aider le Burkina dans ses efforts de développement, de créer de l'emploi, d'améliorer les soins de santé, l'accès à l'eau potable, d'intensifier les méthodes agricoles et pastorales, tous ces aspects de l'économie, mais aussi de la vie sociale. Toulinabou Mouchengui est venu féliciter le premier ministre pour sa nomination. Aussi a-t-il abordé des sujets relatifs à la coopération entre le pays de l'oncle Sam et celui des hommes intègres. J'ai insisté beaucoup sur le fait que, pour le côté antiterroriste, qui nous intéresse beaucoup, vous savez que nous avons perdu un Américain dans les attentats aussi. Donc, nous devons approcher ce côté-là dans ce que nous appelons le 3D, diplomatie, développement et défense, pour qu'on puisse savoir qui vient et qui ne vient pas. On puisse échanger des renseignements entre les pays voisins, mais aussi entre les pays étrangers, pour voir qui est qui. La série des audiences au premier ministère a été bouclée avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite qui est revenu sur les domaines clés de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. L'Arabie Saoudite souhaite appuyer le Burkina Faso dans la lutte contre la criminalité. Surtout, il y a un accord cadre entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite qui devrait être signé dans ce domaine-là, le domaine de la lutte contre la criminalité entre les deux pays. Donc, concernant la signature, l'Arabie Saoudite est prête pour la signature. Maintenant, ça reste le côté burkinabé pour la finalisation de cet accord. Tous les diplomates reçus par Paul Kabatyeba ont réaffirmé le soutien de leur pays respectif au Burkina Faso non sans compatir à la douleur des populations suite aux attentats du 15 janvier dernier. Et il est aussi question de sport. Dans cette édition, l'année 2015 n'a pas été celle du basketball burkinabé. Cette discipline a rencontré de nombreuses difficultés qui ont retardé la tenue du championnat national. La clôture de cette compétition pour l'année 2014-2015 est subvenue hier. Elle a été remportée par le RCK face à l'ES Sonabel. Et ce décalage n'est pas sans conséquence chez Komar Bandaogo. Et c'est finalement en début d'année 2016 que se clôture la saison 2014-2015 du championnat national de basketball. Championnat remporté dans la catégorie senior homme par le RCK du Kadiogo qui prend sa revanche sur l'ES Sonabi après maintenant trois finales perdues face à ce club. L'année 2015 n'aura donc pas vu la fin du championnat. La Fédération Burkinabé du Basketball explique ce décalage de temps qui n'aurait concerné qu'une seule catégorie. À ma connaissance, il n'y a pas eu de remous. Notre problème, c'est qu'on a eu toujours des rendez-vous qui coïncidaient avec l'autorité nationale. Donc on était chaque fois obligés de reporter nos finales. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu déjà la finale des minimes, KD Junior, donc il n'y a que la finale senior qu'on a pu jouer aujourd'hui. Donc à mon sens, on a bien terminé, même si on a terminé en rétard. N'oubliez pas que la saison 2014-2015, on a commencé quand même en rétard carrément au mois de mars. On a été obligé de suspendre avec les examens et puis on a repris autour du mois de septembre. Chose qui ne sera pas sans conséquence sur la nouvelle saison. Certains joueurs ont laissé entendre que peu de temps leur sera accordé pour le repos entre deux saisons. Rien ne sera dit dans le sens contraire car en effet, les choses reprendront dans moins d'un mois et avec une innovation majeure. En principe 20, on a les All-Stars, les meilleurs joueurs vont s'affronter. On va essayer de recommencer les premiers 8 ans. Et le 27 septembre, on commence la Ligue nationale en fait. La Ligue nationale, pour une première fois, il y aura 8 équipes, les 8 équipes qui ont participé, vont commencer directement le championnat. Il n'y aura plus de club en fait en deux phases où il y a une compétition du côté de Bobo et de Ouaga. Donc pour une première fois, il y aura un championnat national qu'on appelle la Ligue nationale de basketball. Il va contenir 8 équipes, ils vont jouer en allers-retours. La saison 2015-2016 débutera donc bientôt. Du côté de la Fédération, elle sera plus axée sur la volonté de rattraper les retards. Pour les équipes, il faut encore travailler à améliorer ses compétences. La suite de ce journal, la route a encore fait des victimes. 5 personnes ont été tuées et 24 autres blessées lors d'une collusion de voitures aux environs de Bonfora. Pour le chef des opérations de la 5e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Bonfora, l'excès de vitesse a contribué à allourdir ce bilan et soulignant que le drame s'est produit ce week-end. Le procès Laurent Gbabo a repris ce lundi à la haie aux Pays-Bas. Ce fut le tour des défenseurs de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre Charles Blégoudé de faire entendre leur position. La défense a exposé au juge une autre version de la crise postélectorale ivoirienne. Les avocats de Laurent Gbabo ont nié le fait que son client ait établi dès les années 2000 un plan meurtrier pour rester au pouvoir. Ils ont accusé son rival Alassane Ouattara d'avoir préparé sa prise de pouvoir par la force. Des pays comme la France et le Burkina Faso ont été cités. Selon une autre avocate de la défense, les rebelles pro-babo du nord du pays ont amélioré leur préparation avec le soutien de la France et du Burkina Faso pour, je cite, au fur et à mesure que se rapprochait l'élection présidentielle de 2010. Fin de citation. Depuis le 30 janvier, la campagne électorale pour l'élection présidentielle bat son plein au Niger. officiellement, ce sont 15 candidats qui briguent la magistrature suprême. D'un côté, l'ancien président Mahamadou Issoufou espère convaincre de la qualité de son bilan. De l'autre côté, l'opposition compte lui faire barrage. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes. Mahamadou Issoufou